Bien le bonjour, bien le bonsoir. Vous êtes Exebus et nous voilà partis pour un petit match de bootball contre des Nurgles, l'équipe Beez. Alors, au moment où je vais vous tourner cette vidéo, c'est la numéro 4 des Nurgleton et elle est 27e du ladder, ce qui est quand même honorable. Je vais j'ai déjà fait, en fait c'est la 24 qui m'a manqué. Très bien, la miniature est déjà faite. Ils avaient de l'imbus, ils ont le droit d'acheter loup de... je me souviens plus. Grip. Loup de grip je crois. Loup de grip, c'est ça. On va changer de vue. Petit point sur les compétences. Donc, comme d'habitude Nathan, Bludge, arracher le ballon, point d'agilité. Les skiffes sur le jeu Béroli qui fait plaisir. Le Bludge sur Barone qui permet de sortir des situations en deuxième mi-temps, donc en général Kars prend beaucoup d'attention. En face, ils ont deux replaçants, ils ont ce héros. 5 de force ici. Châtaigne garde. Griffe Châtaigne écrasement. Garde. Un petit pourri avec chef qui fait toujours plaisir. Des pourris, en général, on ne les focus pas trop. Donc là, on a le droit de refaire le placement. On part plutôt sur la droite. Je ne vais pas modifier grand-chose. Juste histoire de sortir de la zone de la bête. Alors c'est parti. Donc ça va commencer à frapper. Comme d'habitude, il va falloir qu'on gère au mieux l'infériorité numérique, sachant que sur le premier bloc, on ne l'a pas vu vu que ça a été passé. Mais j'ai eu un chaos. Première sortie de terrain sur le premier bloc. On peut le voir. On a Woref qui est sorti de terrain un peu précipitamment. On a quand même un remplaçant, donc ça permettra de compenser un peu les pertes d'effectifs. Le ramassage est un succès. Il reste au chaud dans sa moitié de terrain. Je ne peux pas l'atteindre. Ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font contre des elfes. C'est le fait de se précipiter proche de la ligne en une façon un peu intermédiaire avec la ligne. Et c'est sur ce genre d'erreur que moi j'ai capitalisé pour monter un peu dans le ladder. Au moment de ce match, je suis centième, cent dixième, quelque chose comme ça dans le ladder. Je suis toujours la deuxième équipe des O-Elf. Et voilà. Donc on infiltre Barom. J'infiltre Kars. Là, le but, ça va être d'être capable de l'embêter et d'avoir des gens qui soient suffisamment bien placés pour pouvoir aller le chercher derrière. Je tape sur l'esquive relançable gratuitement pour éviter juste les double 1 et me déplacer le plus loin possible. Donc là, on a une petite ligne de défense. Il a juste à venir percer, soit Joubert, Roli, soit Nathan pour pouvoir passer. Mais il aura quand même un peu la pression. J'ai de la garde qui est disponible. Je fais ma petite esquive en plus, refus de confrontation et je viens choper un Pesti. Si Jarre va faire des pertes chez lui, ça peut être pas mal. J'aurais pas dû poursuivre, mais bon. Petite erreur. Donc là, a priori, c'est plutôt Nathan qui va être sujet au problème. Et j'en laisse deux ici au cas où. Donc là, il faut qu'il perce, qu'il avance et qu'il vienne se mettre au chaud ici au centre grossièrement. Donc, la bête qui avance, ça c'est plutôt bon pour lui. Moi, la bête, je l'aurais pas mise ici. J'aurais vraiment mis entre Nathan et Philippe, comme ça, même s'il loupe le bloc. Mais s'il a fait ça, c'était pour pouvoir justement faire le bloc en diagonale. Il a pas de table. Je compte là-dessus pour que mes godgers restent debout le plus longtemps possible. Donc là, il me dérouille. Il a pas vraiment de passage à proprement parler. Il va falloir qu'il fasse attention à comment il se place et qu'il vienne me marquer. Il vient se mettre au centre. Il fait sa passe. Je m'y attendais pas. Sur le pourri, 67%. C'est bien joué. C'est vrai qu'on a pas l'habitude de voir un jeu de passe sur du Nurgle. Et là, ça tombe plutôt bien. Il a une jolie petite cage et tous mes personnages qui peuvent jouer de façon intéressante sont au-dessus. Donc ça va être gênant pour pouvoir passer. Donc je vais importer la supériorité. Je vais me prendre un bloc à 2 dés. Ça me laissera 2 personnes en position d'aller marquer. Je vais me replacer en défense avec barreaux. Parce qu'on aura peut-être besoin de son esquive plus tard. Je tente mon esquive relançable. Malheureusement la répulsion qui tique. Et là, c'est parti. Elf bullshit. Je rentre dedans. J'arrive à le repousser. C'est déjà ça. Je poursuis. Donc là, je suis au chaud. Je vais me faire démonter au tour prochain. On espère que ça suffira. Et je viens essayer de marquer un petit peu sa cage. Juste histoire de gêner, de le forcer à faire des blocs et surtout d'immobiliser quelques personnes. Donc là, je prends le bloc à 2 dés. J'arrive à l'allonger. C'est très bien. Et là, je fais mon refus de confrontation. Ah non, je prends le bloc à 2 dés. Oh putain. J'ai eu des goûts en main. Je poursuis. Le but, c'était d'isoler la bête. Donc ici, même ne serait-ce que repousser, c'était gagné. Donc là, le bloc à 3 dés. Je vais reliquer toujours en vie. Donc ça, c'est cool. Raph qui va tomber. Pas de blocage. Donc là, il peut déplacer son porteur de balle facilement. Il a ses blocs à donner avec son châtaigne garde en haut. Le petit blitz avec le bloqueur. Rabol qui finit au sol. Et là, le truc, c'est qu'il va être obligé de se déplacer, mais il n'a pas beaucoup d'effectifs pour pouvoir reconstituer une belle, belle cage. Et j'ai toujours Jobéroli qui est au centre, qui peut venir se ruer dessus. Ensuite que je coupe les supports, il y a de la garde ou pas ou il y a de la garde. Bon, j'aurai un bloc à l'ouvrir contre, mais c'est pas grave. Ou alors, je relève Jobéroli et je tente une infiltration de l'espace avec Nathan. Donc là, ça me repousse. Au moins, je repère d'esquive à tenter avec Nathan. C'est toujours ça. Malheureusement, Kars se fait toucher. C'est vrai que le fait qu'il fait une autre chose, ça fait mal. Et là, il va tenter l'agression avec son porteur de balle. Je trouve l'action un peu risquée. Heureusement, l'arme retient. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc là, le bloc à deux des contres, j'ai le beat, c'est direct. Donc je préfère apporter un support. Et sûrement, aller venir avec Nathan chercher la double esquive pour aller rentrer dedans. Ou avec Baro. Je sais plus ce que je fais à ce moment-là, vu que là, j'ai déjà joué d'autres matchs. Donc ça, c'est le 23. Il y aura le 24 qui va être publié juste avant la fin du ladder. Le ladder, c'est un mercredi. Je le posterai le mardi. J'ai joué quelques matchs en plus. J'ai eu la chance de me faire tuer Nathan. Et Kars de se faire blesser de façon assez grave. Alors là, j'avais fait un misclic en plus. J'avais tenté la course pour venir chercher jusque là. Je me fais prendre dans les tentacules. C'est peut-être pas plus mal. Au final, j'avais oublié de déclencher le blitz. Je vais faire deux misclics pendant le match. Trois misclics, je crois. J'étais pas très focus. J'arrive à choper avec Gabi, Billord. Et là, le but, c'est de le verrouiller au maximum pour me laisser l'opportunité. Je sais qu'au tour prochain, si je ne me fais pas allonger Nathan, il pourrait aller à peu près où il veut pour me venir faire chier. Les armes on passe, mais ça va pour l'instant. On est qu'à moins deux. On a eu une petite blessure. J'ai tout plus. Qu'est-ce que c'est qu'une blessure dans une vie ? Pas grand-chose. Il me stack autour des tentacules. C'est très bien. Bon, je fais un KO. Donc là, ça m'enlève quand même quelques options. Et là, il vient me choper quelqu'un sans compétence avec son corne, griffe, châtaigne. Et il a raison de faire ça. S'il me vire des effectifs, c'est aussi des petits spackards. Ça suffit amplement. Je vais la faire utile. Il peut être compliqué à gérer. Donc là, il a eu raison de me choper lui plutôt qu'essayer de choper Nathan. Parce qu'il faut sortir des pots. Et sortir des pots, c'est pas toujours simple. Il vient verrouiller. Et d'un point de vue physique, il m'empêche de pouvoir atteindre son pourri. Le joueur vit sur Kars. Au moins, il se fait virer. Ça permet de compenser un petit peu. Mais le pot de vin a été accepté. Vu qu'il avait... Oui, j'ai oublié. Il avait le droit à un petit pot de vin. Il a pris le héros plus le pot de vin. Je prends le bloc à un dé. Je reste où je suis. Non, je consuite. Je sors le crâne. Je relance. Je repousse. Ça me permet d'avoir accès à un bloc à deux décontres sur sa barbouze. Non, à un débrou. Et là, je tente le blitz et je me foire. Lamentablement sur les tentacules. J'avais déjà fait une relance. J'aurais dû tenter mon blitz plutôt avec Ravol. Mais je voulais vraiment que l'Arachie Ballon soit présente. Donc là, on nettoie. Ça va ventiler un petit peu. En plus, j'ai fait tout ça sans relever Kars, sans relever Fil. Donc ça, c'était une erreur de ma part. J'étais pas concentré ce match-ci entre les misclics et tout. J'ai fait quelques erreurs. Parce que le coup d'avant, je voulais le déclencher. J'avais demandé à Nathan de venir se coller au joueur adverse. Mais ça déclenchait le blitz et ça, c'était stupide. Hop, petit coup de sabot. Donc la blessure sur Ravol. Là, on commence à avoir beaucoup moins d'effectifs. Il a réussi avant quelques tours à prendre un bon ascendant. On est dans le mauvais sens, semble-t-il. On est dans le mauvais sens. Là. On est quand même à moins 5. Ça fait quand même beaucoup en une demi-mitant. Et c'est ce que je vous disais. Au début, les équipes Elf ont l'avantage. Ils gagnent assez facilement. Juste avec l'agilité et les refontations, ça suffit simplement à tenir des équipes Bashi. Par contre, en late game, ça frappe tellement fort que c'est juste injouable. La deuxième expulsion pour le coup. On a toujours d'attente disponible. Je viens couper les supports. Et encore une fois, je lance le blitz. Je n'ai même pas relevé fil. Donc ça, c'est une erreur de ma part. Parce que si je relève fil, je l'écarte un petit peu. Je fais tomber la balle. J'arrive, je ne sais pas comment avec Gabi, à faire une esquive ramassage pas trop dégueu et une passe. Je prie m'en sortir. Mais de toute façon, là, j'étais tilté. L'esquive tout le soir. Nathan est sonné. Bon, ce n'est pas trop grave en soi. Mais en fait, là, j'étais parti du principe que j'aurais dû le laisser avancer tranquillement faire du reflux de confrontation. Mais j'ai décidé de jouer physique contre lui pour essayer de le retenir. Et ça ne fonctionne pas. C'est la deuxième fois que je fais ça sur de l'équipe bâchie. Et c'est vrai que ça ne fonctionne vraiment pas. Bon, malheureusement, Gabi, 7 d'armure. La châtaigne va te faire mal. Et l'écrasement. Les armures tiennent quand même. On se fait quand même sacrément bâché au final. On a eu que quelques chaos et de blessures. Ce qui n'est pas si mal que ça. Donc là, ça verrouille. Il vient mettre en place une petite défense sur la droite. Il n'a pas besoin de grand nombre de plus. Et là, il me verrouille entièrement. Il va venir mettre son fourri au chaud. Il se place plutôt bien. Donc là, si je veux tenter quelque chose. Et en plus, je le passe à son 5 de force. Donc pour moi, ça va être juste assez injouable. Je tente de sortir des tentacules. Je n'y arrive pas. Le GFI qui ne passe pas. Donc ça, ça me plait. Il faut que je relance. On me dit qu'il n'y a plus que le tour de toute façon. Et je me sors le crâne. Donc le double 1. Qui au final va me mettre pas double 1. La relance est passée. Donc ce n'est pas vraiment un double 1. Mais les deux mains trop proches sont des GT uniques. Ça sanctionne. Donc là, on va se prendre qu'un seul bloc. Et Bigadin va être la cible de beaucoup d'attention. Il met en place sa petite défense. Donc je n'aurai pas réussi à le retenir suffisamment. Et je n'aurai pas assez de mobilité pour aller le rejoindre. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je peux le coller au mieux. Donc là, il va aller chercher bien sûr. Le Blitz, bloc à 3D. Griffe, Châtaigne et Grasement. Donc, il sort la blessure sur Bigadin. Normal, rien à foutre. Et c'est toujours le problème avec l'Apoticaire. Je n'ose pas l'utiliser en début de match. Parce que je sais que je vais me faire rincer pendant toute la partie. Et que je ne peux pas me permettre de perdre Kars ou Nathan. Donc là, on va chercher le bloc à 2D sur son champion. Je me dis qu'avec le H1, je peux le sortir. J'arrive à lui faire un KO. Bon, il aura deux phases de réveil. S'il ne se réveille pas, on prend un peu de son Indus. On met une personne en position d'aller marquer. Et on va tenter d'aller coller son pantalon. On ne va pas coller son pantalon de balle. J'aurais peut-être dû. Ouais, quoi que faire des esquives avec des GFI, je me serais juste fait député. Donc là, on va se refaire maltraiter Gabi. Et là, on espère l'échec. Le 6D de suite. Le 6 crâne. Ou alors double mise au sol. Crâne et mise au sol, c'est ce qu'on accepte. S'il fait son... Voilà, il fait son 10, ça explique qu'il n'y a pas de blocage. Donc on espère l'échec. Mais ça passe. Après, à 3D. Qui aura un résultat où il n'est pas mis au sol. C'est quand même probable. Le KO, écrasement. Et tranquillement, il va les marquer. Il n'utilise aucune de ses relances. La seule prise de risque qu'il a eu dans son gameplay, ça a été la... Ouais, il avait 4 relances. Ça a été la passe sur son pourri. D'ailleurs, réception qu'il a été obligé de relancer. Donc on en a deux qui reviennent. Il y en a 3 qui sont toujours KO. On espère que la deuxième phase de réveil va nous faire du bien. On place les... On va passer les déplacements. Je me mets en position. Si jamais un retour en arrière de... Donc on s'appelle de chrono. Pour avoir une chance de marquer. On met Jobe Roline et Nathan en attaque. Sinon, on doit être Kars avec Chatelle qui pourrait nous mettre des baffes. On déplace l'anticipation. Bon, là par contre on est dans l'os. Il va refaire son placement ici. C'est pas trop gênant. Je vais venir mettre de la garde. Et je viens chercher son gars du KO. J'espère le sortir. Ça vaut une relance. Et malheureusement j'échoue. J'aurais voulu tenter avec Phil à postériori pour tenter le passage au niveau dessus. Parce que Phil va rester à 15 points de niveau pendant un petit moment. Retour au vestiaire. Il n'est pas vraiment dans la course. Le KO qui reste au KO. Donc ça c'est bien. C'est une partie du point de ce qui est viré. Après il l'a largement compensé avec toutes les sorties de terrain. En fait. Hop là. Placé à mode attaqué. On est à moins 4. Les deux ici ont été remplacés par ces remplaçants. Donc il est en effectif complet. Il faut que je fasse un trou sur un côté. Que je m'infiltre suffisamment de mots. Que je gère une présence perturbante. Que je leur va faire une passe. Et même en faisant ça. Ça sera qu'une égalisation. Hop. La petite surprise qui fait plaisir. Je vais me remettre en défense un petit peu plus. Là je verrouille. Comme ça moi-même si je foire. J'aurai une petite défense en place. J'essaie de faire gagner un peu de terrain à Kars. Et à mes receveurs. La réception est bonne. Je lance mon bloc à 2D. Erreur. J'aurais mieux fait d'essayer de placer ma défense d'abord. Je shoot son pourri. Et je me lance. Je me mets en position d'aller marquer. Il n'y a pas besoin d'aller très très haut. Donc on n'est pas obligé d'aller très très loin. Surtout que plus on va loin. Plus parfois les passes sont difficiles. Donc là je me mets sur Jobéroli. Qui est en second rideau. Je me remplace mon attaquant. Je vais mettre ses Gabi ça. Normalement. C'est ça. On met Gabi en défense. La défense est en place. Là il peut venir marquer tout le monde. Essayer de venir marquer plutôt avec les présences perturbantes. Pour avoir un maximum de présence perturbante. Sur les réceptions. Parce que ça va forcément jouer sur la passe. Et ce qu'il aurait pu essayer de faire. C'est venir blitzer. Je vais passer Gabi. Pour venir marquer Zach. Obligé à faire une esquive. Après la présence perturbante va m'obliger à faire une passe dans une présence perturbante. C'est quand même bien pensé. Il rapatrie ses joueurs. Il ramène la présence perturbante là où il faut. Il vient blitzer ici. J'ai pas trouvé ça. Je pense que c'était pas le plus smart. C'est bien d'un point de vue de l'XP et de blessure. Parce que si l'arbre va me sortir au final c'est rentable. Mais si c'est pas le cas. Ça gêne pas vraiment mon action. Il faut qu'il tente une esquive dans ce cas là. Pour venir me marquer. Il fait quand même KO avec la châtaigne. Il vient me marquer avec une présence perturbante. Donc ça c'est bien. Le gros débile qui tique. Ça c'est cool. Ça me laisse une personne de plus ici. Et il vient rapatrier de la garde en plus là-haut. Donc là on n'a qu'une seule personne sur Jobeiroli. Avec deux présences perturbantes. Je prends le bloc A2D. Sur ce Sacker. Je viens marquer ici. Je tente l'esquive et je passe à gauche. Pour essayer d'aller dans la zone où il va y avoir le moins de présence perturbante. Et tenter une passe au-dessus de ces types. Donc je reste dans la zone que de la bête de Nurgle. Ça me fait une passe qui est quand même courte. Quoi de la bête de Nurgle et de celui-là. Donc je suis à moins 2. Plus précision. Je ne suis qu'à moins 1. 67% relançable gratuitement. Et la réception par contre. La réception qui va être un poil plus compliqué. Je crois qu'elle était à 50%. Ça passe. La réception qui ne tique même pas. C'était du 4+, donc 50%. Et on va les marquer. Au moins en sauveur d'honneur, on ne sera pas faibles. Par contre, il va falloir qu'on soit capable de tenir très longtemps au deuxième bouton. Son KO est toujours dehors. Donc ça c'est bien. Ça lui fait quand même dégrouper tensionement sur le terrain. Que ce soit la dextérité ou la passe. Et les tentacules qui font chier. On va essayer de gérer au mieux l'infériorité numérique. Donc c'est parti. La balle a été envoyée loin. Il a mis en place une belle défense de pourri. Comme d'habitude, on a l'habitude maintenant. Les premiers blocs de mytho. Quand on se les prend en général, on a de la sortie de terrain. J'ai joué sur le blotch à l'avant. Ça m'a fait un petit peu peur. Mais je me suis dit que c'était peut-être la meilleure des solutions. Et au final, le blotch va fonctionner. Ça va nous permettre d'absorber beaucoup de CGD. Là, on en a absorbé 5 si on attend. Bon, par contre, Kars. Le blotch qui fonctionne. Quoi qu'il fonctionne, au final, un normal aurait fonctionné aussi. Il met tout le mieux dans les tentacules. Échec. Donc il relance. Il aurait dû faire son blitz à doser d'abord. Succès. Il va venir se mettre au chaud avec ses pourris. La jolie cage qui est installée dès son milieu de terrain à lui. Là, il faut que j'arrive à le ralentir suffisamment pour l'empêcher d'aller marquer. Ça peut être faisable. Avec deux tours de moins, la pression de mi-temps, ça aurait pas fonctionné pour lui. Et là, il peut me renvoyer dans les tentacules. Donc là, il m'a mis trois personnes dans les tentacules. On a bien apporté un support supplémentaire. J'ai un filtre au Joe Béroli vu qu'avec 5 d'agilité, je vais pouvoir l'emmerder quand même. Je prends le bloc indé sur la bête. Je la repousse. Je la souffuis. Je libère un peu de passage. Nathan va pouvoir passer. Et on va utiliser le petit blitz sur un coin de cage. Non, à l'intérieur carrément. On relance ça, il y a un crâne. On repousse. Arracher le ballon, on va faire le taf. La balle est tournée. On tente plus qu'ils vont sortir de là. C'est loupé. Mais bon, on se prendra pas de châtaigne. Après, ces châtaignes étaient un peu plus basses. Mais bon. Putain. Le bludge qui fonctionne. On a évité une coupe de mise au sol. Et malheureusement le pot. Ça aura permis de retenir au moins deux guerrilles du chaos. C'est déjà ça. Donc il vient marquer Joe Béroli. Il tend son ramassage, qui est un succès. Là, si la balle était tombée, avec Nathan par terre ici, et Joe Béroli dans le coin, on aurait pu tenter des esquives, se mettre dans la ligne de touchdown et faire un ramassage. Mon gameplay est vachement dépendant de ce genre de move-là. Malheureusement, dans l'adversaire, il n'a pas d'erreur et il n'a pas de petit coup de malchance comme ça. C'est beaucoup plus compliqué. Surtout que je suis obligé de jouer là sur la chance parce qu'on a fait priorité numérique comme ça. On n'est plus que 6 sur le terrain, c'est compliqué. C'est compliqué contre des effectifs complets. Là, il a quasiment, normalement, il a suffisamment de move pour pouvoir me retenir tout le monde. Donc là, la petite agression, sonnette et il se fait expulser sur une sonnette. Ça, ça me plaît plutôt bien. Là, on a Gabi qui va pouvoir venir aller sur le porteur de balle s'il faut en bloc à 2d contre. Donc déjà, je viens de me placer de façon un peu agressive. Ok, les tentacules qui fonctionnent. Je voulais passer par vous, moi. Ok, je voulais me mettre ici, peut-être, pour retenir ces deux-là. C'était pas une bonne idée, je pense. Je tente les esquives, malheureusement, ça passe pas. Il faut que j'arrête de tenter de blitzer à partir de ça. Je viens marquer. Je sors Jobéroli, j'ai besoin de mobilité. Et je viens de placer de telle sorte qu'il ait du mal à passer à droite facilement. Donc, Baroum qui reste debout. Woref qui, lui, ne restera pas debout. Pas de lodge. Pas de bras, pas de chocolat. Le point à fait que Jobéroli, le blocage. Donc là, il va pouvoir se décaler un petit peu plus sur la droite. On a six sur le terrain. Ah, il était sorti 157 avant. J'ai voulu quelqu'un. Alors, le chaos de Nathan. Et re, un expulsé. Donc ça, ça me va plutôt bien. Au final, ça finit par compenser un peu les effectifs. Bon, c'est que des pourris, certes. Et on est à moins six, donc moins cinq. Et lui, il est à moins quatre plus deux. Moins deux. On est à moins cinq. Moins deux. On est qu'à moins trois. Ça permet d'être gérable. Je prends le bloc à deux décontres. On relance. On repousse. On fait perdre un peu de terrain. Les tentacules qui fonctionnent. Les tentacules qui fonctionnent. Et je reste le pile là. On attend qu'il va être disponible au pool. Bon, j'en pense. Déplacer. On filme au sol. On ne peut rien faire pour Kepo. L'esquive qui tique de Barone. Au moins, il restera debout. Il peut continuer à poursuivre. Malheureusement, Zach, comme d'hab, tu te fais démonter. Toi, t'es beaucoup à jouer la balle. T'es pas vraiment dans les phases de défense. T'as aucune compétence de bashing. Ou de mobilité. Le seul truc qui est bien, c'est quand on arrive à ramasser la balle à un toit. Et à faire une passe pour sortir d'une zone un peu tendaxe. Donc là, on voit bien qu'il manque beaucoup d'effectifs pour pouvoir faire sa belle cage. Donc il opte pour la ligne. Moi, ça me va. Ça m'évite les esquives. Et ça fait de toute façon des blocs à doudé. Quoi qu'il arrive. Donc il va venir me verrouiller Barone. Là, si je me démerde bien. Je fais une esquive ici. Je viens d'ouvrir les supports. Et ça me permet d'avoir un bloc. Et avec Barone. Il relance. Plus que 3 relance. Donc là, il s'est bien placé. Il va falloir que je fasse une esquive compliquée. Plus 67%. Et là, j'aurai le droit au petit bash sur Gabi. Avec la bête. Même pas. Il ne prend pas le risque. Il préfère les tentacules. Donc on s'est rapatrié Nathan. L'esquive A4+, qui passe. Et on prend le bloc à 2 décompte. On repousse. Et on vient l'embêter. Il faut qu'il utilise un maximum de ces personnes. Pour venir se dégager de cette situation. Donc là, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui est gérable. On a quand même Nathan qui n'est pas très très loin. On a du 8 et du 7 de mobilité. Dont le 7 de mobilité avec Bludge. Il y a peut-être moyen de faire un petit hold-up. Et franchement, contre un si gros adversaire, sortir sur un match nul. Ça me conviendrait plutôt bien. Compte tenu de la souffrance physique qu'aura été le match. Pas aussi forte que contre l'équipe de Nain du K.O. Mais balèze quand même. Là, on espère le coup de 1. On va rester debout. On va être au chaud. Et il sort le cul des ronces à la force des cornes. Il est tombé au sol. Et il va venir le plus à droite possible. Et il vient verrouiller. Donc là, je vous dis qu'il va essayer de stall un petit peu. On t'esquit. On foire. On relance. On va prendre le bloc A1D ici. Et on sort le crâne. Malheureusement, là, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Tout ce que j'espère, c'est qu'à force de bloc, Barom reste debout et qu'il ne puisse pas faire grand-chose. Et surtout que Gabi puisse faire quelque chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je ne pourrais pas l'atteindre malheureusement. On a un qui finit au sol. Ça n'y a rien de surprenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà. Là, il a enlevé toutes les menaces qu'il posait sur son équipe. Le petit écraser parce que ça permet de gratter un petit spell. Le petit KO sur Barom. Là, il nous a enlevé toutes nos options. Il vient apporter des anti-supports. Il va bien se coller à sa bête pour pouvoir l'activer. Sachant qu'il aurait pu utiliser ce pourri en se mettant ici, sans faire le GFI. Mais en soi, ce n'est pas grave. Le bloc à 3D. Il y a Phil qui va se prendre une petite châtaigne. Et un KO de plus. De toute façon, la stratégie que j'avais adoptée était vraiment dépendante du fait qu'il laisse tomber la balle en main. Ou qu'il a un échec sur le développement tout dans le tour. Et que je puisse courir et qu'on s'est bien rendu encore plus au porteur de balle. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et on s'auto-blesse Gabi. Pas de balle Paul. Il ne ratera pas le prochain match. Et on va se prendre un petit 2-1. Après, c'est quand même un bon joueur. Et je n'ai pas l'impression de lui avoir laissé le champ libre et tout du coup. Je vais essayer de l'emmerder un peu. On va peut-être plus changer de stratégie au début, au bout de la physique. Toujours temporiser un petit peu. Pour essayer de garder un maximum d'effectifs. En deuxième mi-temps, de planter mon premier. Et après, la défense de la deuxième mi-temps, on va avoir un maximum d'effectifs. Mais j'avais trop peur que juste il me colle et qu'il me bâche. Après, il n'y avait pas de tact. J'aurais pu faire des refus de confrontation. Je pense que mon erreur a été là principalement. Donc Rabol qui prend un peu d'XP. Donc j'espère que ce match vous a plu. Vous allez avoir le 24 dans la foulée. Et si jamais j'arrive à faire des choses intéressantes dans les matchs supplémentaires, je les posterai. Sinon, je vais continuer à jouer un petit peu. Mais comme je vous ai dit, il y a Nathan qui est mort. J'ai relancé avec Apothique. Il est mort sur un GFI d'ailleurs. J'ai relancé l'Apothique et ça m'a proposé une seconde mort. Donc ça réduit drastiquement mes options. J'étais devenu dépendant de Nathan pour tout ça. Et en plus, sur ces matchs-là, Kars va être blessé de façon durable. Donc ça, c'est un peu plus gênant. Bon, j'espère quand même que ce match vous a plu. Je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures sur Bloodball. A bientôt et bye bye !